Qu'est-ce que c'est grave ? Bien évidemment que c'est grave, ça reste un cancer, mais on a des moyens actuellement pour le combattre de manière très efficace. Le traitement premier d'un cancer du testicule, c'est bien entendu la chirurgie. Il faut enlever le testicule qui est malade. Et on a des traitements complémentaires éventuels à proposer aux patients, qui peuvent être de la radiothérapie ou de la chimiothérapie principalement, en fonction de la gravité, du risque de récidive et d'éventuelles métastases qui auront été diagnostiquées sur des examens pour faire le bilan initial de la maladie. Ça reste une opération relativement simple, qui peut être faite en ambulatoire, c'est-à-dire que le malade rentre le matin et sort l'après-midi. Les séquelles esthétiques sont mineures, c'est une petite incision dans le pli de laine. Il y a une diminution d'autonomie en lien avec cette chirurgie qui est également très minime, avec des gens qui peuvent reprendre une activité normale très vite. Après, il faut aussi savoir qu'on touche au testicule, c'est l'organe de la fertilité, et qu'on peut avoir des troubles de la fertilité en lien avec cette intervention, en lien avec une chimiothérapie ou une radiothérapie. Donc il faut prendre des précautions avant toute la prise en charge, en vue d'un projet de fertilité futur, si c'est le souhait du patient. Le meilleur moyen de dépister rapidement et précocement un cancer du testicule, il est simple, c'est l'autopalpation pour tous les hommes, sous la douche, pendant la toilette. Et si on sent une induration, une boule, quelque chose de dur au niveau du testicule, tout de suite consultez son médecin pour que le cancer, parce que très souvent on a affaire à un cancer, soit pris à temps avant qu'il y ait ces fameuses métastases.